Bonjour à tous, je suis en compagnie de Franck Sosé pour vous faire vivre ce match amical. Et pour ce match, vous retrouverez la Juventus face à l'Atletico Madrid. Nous sommes à quelques secondes du coup d'envoi un match extrêmement attendu. Vous voyez ce qu'une belle affiche, tout est réuni pour que nous assistions à une très belle opposition. La Juventus de Turin était l'un des clubs les plus populaires en Italie. Et c'est avant tout un grand club au palmarès, très fourmi, qui compte des clubs de supporters un peu partout en Italie, mais aussi à l'étranger. Très populaire dans le sud de la péninsule italienne, parfois même plus que Turin. L'équipe à domicile, donc voici la composition choisie par l'entraîneur. C'est donc le 3-5-2 qui est de rigueur dans cette équipe aujourd'hui. Les acteurs qui vous montrent la composition d'équipe de l'Atletico Madrid. C'est l'entraîneur qui estime que le match va se jouer au milieu, si l'on en juge par le 4-5-1 qu'il a mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Le match est lancé. Caïtan. Manzagli. Daniel Vese. Guediaro. Guaïne qui prend sa chance. Car les gardiens bien placés. Daniel Vese. Oh là-bas ! Attention, ça continue ! Gabi. Fernandez. Philippe Ruiz. Haïtan. Et il préfère s'entrer. Il préfère s'entrer. Donc... Samy Kevira. Kenech. Diallo Higuaïne. Un match parfait qui va faire plaisir aux puristes. Les 30 derniers mètres. Les 30 derniers mètres. Les fautes sur le genre de la juve. Et coups frais donc. Marquezio. Bonucci. Bonucci. Gonzalo Higuaïne. Kenech. Avec un partenaire. Ok. Et le ballon qui est sorti en touche. Philippe et Luiz. On se pose pas de questions loin devant. Alexandro. Et qu'il y a de se passer ? Samy Kevira. Taro Bolli-Bolli-Bolli-Bolli-Bolli-Bolli-Bolli-Bolli-Bolli. On tombe sa chance. C'est compris par un joueur. Oui, le ballon est sorti. C'est un corner pour la Juventus. Le gardien du point. Daniel Ves. Oui, il a mis son corps en opposition. Ça, c'est bien joué. Daniel Ves qui a décidé de monter. C'est l'une de ses spécialités. Et voilà ce qu'on peut appeler une bonne couverture. Ça a donné une touche pour la Juventus de Turin. Daniel Ves. Oh, ils sont nombreux. Oh, il faut pas gâcher ce ballon. Caïtan. Ok, Happy. Philippe et Luis. Ah, il tient debout. Il conserve ce ballon. Happy va-t-il la donner ? Ah ouais, le centre. Un tel effort sur cette interception. C'est impeccable. Antoine Griezmann. Bien négocié. Ah oui, ça rentre ! Il sera refusé pour une position de hors-jeu. Et l'arbitre a décidé de suivre son assistant. Marquezio. Higuain. Il y a la mi-temps qui intervient sur ce score de 0-0. Le moment de vivre une première période très serrée avec des statistiques équilibrées entre les deux adversaires. Chacune des deux équipes a eu ses moments dans ses 45 premières minutes. La première qui accélèrera vraiment pourra peut-être faire la différence. Premier ballon de cette seconde période joué à l'instant par les joueurs de la Juventus. Panfran. Janssen. Ah c'est derrière Jimenez. Tendlandaise. Et les joueurs de la juive qui reprennent le contrôle du ballon. Et s'avancent vers la surface. elle est peut-être un coup à jouer là pour la juve des ballards un but tout en finesse comme une fois plus tout le sens froid la lucidité de ce joueur dans le dernier geste c'est parfait il n'y a rien à dire beaucoup de joueurs pas dit qu'un souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire ça paraît tout naturel le terrain peut-être baissé et qui n'a pas été bon qui n'a pas répondu aux attentes placées en lui c'est donc l'ouverture du score à zéro ça n'était dira carrasco ils n'iront pas plus loin sur cette action par le débat là attention il a voulu trop bien faire et après son premier but c'est qu'il bat pourquoi pas gabi on a dit défenseur je passe ok occasion comme ça il faut pas les rater et dire qu'il avait légalisation au bout du pied sur ce ballon pareil il peut s'en vouloir c'est sûr bon outil qui est l'inni planic on dit à l'égoïne encore une bonne passe l'égoïne oui bonne circulation du ballon et la voilà la frappe le gardien avec le point la frappe le gardien qui est sur ce ballon sans problème ce sera le corner pour la juventus marquezio le j'aime tous qui ponctue cette action en marquant un but donc excellent timing sur ce corner tout est parfait peut-être qu'une combinaison répété à l'entraînement et ce but cette fois ci avec une autre caméra mais deux but à rien et domine les débats carréa carrasco et ça continue on est bien pris le traîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée le gardien le dernier obstacle bonzao égouaïne arrêt du gardien le drapeau s'élevé il a déclenché son appel de balle un petit poteau le drapeau s'élevé il a déclenché son appel à la lutte On a choisi la frappe. Oui, but ! Et encore un but, histoire de parachever cette belle victoire. Et histoire aussi de passer les toutes dernières minutes, l'esprit tranquille. Oui, la trajectoire était très indécise, c'est vrai. Et finalement, le ballon est passé sous la transversale. Clairement, ce match tourne à leur avantage. C'est un match tourneur. Bonucci. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura trois minutes de temps additionnel. Gabi. Pjanic. C'est un match. Parce qu'il s'est fait récupération. Le personnel, il a marqué. Mais je crois qu'il doit surtout être heureux de la victoire de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada